Salut, je suis Laura Nounah, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui s'avère parfois épineux. L'usage de la cage, du parc ou du chenil parce qu'en fin de compte tout ça c'est à peu près pareil. Certains y voient un objet de torture, d'autres un moyen facile de caser son chien, d'autres encore d'éviter les destructions lors d'absence ou faciliter l'apprentissage de la propreté. Avant de te donner mon avis sur la question, je tiens à préciser qu'un petit parc et encore moins une cage ne doivent être utilisés 8 à 12 heures d'affilée comme on le voit parfois. Les chiens ont besoin de mouvements réguliers et les séquestrer aussi longtemps n'est favorable ni physiquement ni mentalement. Encore une fois, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te poser une question. Est-ce que ceci te choque ? Et ça, ça te choque ? Parce que personnellement, je ne vois pas réellement la différence. Ce qui me surprend, c'est que mettre un enfant dans un lit à barreaux, tout le monde trouve ça normal. Alors que mettre un chien dans un parc, on crie à la maltraitance. Pourquoi donc ? Probablement parce que lorsqu'il s'agit de nos compagnons canins, l'image qui nous vient en tête serait celle-ci. Bon alors, je suis pour ou contre ? Avant de t'expliquer ce qu'il en est, je vais d'abord te dire que ça, je ne l'ai jamais fait. Ma fille, dès l'âge de 5 ans, dormait sur un matelas posé au sol, avec un tapis moelleux juste à côté, au cas où elle tomberait du matelas. Ce qui, entre nous soit dit, n'est arrivé qu'une seule fois durant sa sieste de l'après-midi. Et je l'ai retrouvé endormi sur le tapis. Un peu plus tard, nous lui avons construit un lit sans pied, presque sur le sol, avec un cadre d'une dizaine de centimètres plus haut que le matelas, ce qui l'empêchait de se retrouver au sol. Et on avait ajouté une ouverture sur le côté qui lui permettait d'en sortir d'elle-même. Étonnamment, elle ne l'a jamais fait. Elle nous appelait systématiquement pour qu'on la sorte de son lit. Je m'étais inspirée de la méthode Montessori pour aménager la chambre de ma fille et ça a super bien fonctionné avec elle. Donc, en toute logique, je devrais être opposée à toute restriction de mouvement avec mes chiens, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas le cas. Et si ça l'était, en toute cohérence, je serais également opposée aux colliers, aux harnais ou encore à la laisse puisque ces outils ont eux aussi pour fonction de priver les chiens de liberté à partir du moment où ils sont attachés à nous. S'il y a un mot à retenir dans ma phrase précédente, ces outils. Tout comme le collier, le harnais, la laisse ou bien même la muselière, une cage, un parc ou un chenil ne sont que des outils. Et l'utilisation qu'on en fait, la manière dont on va justement les utiliser vont déterminer s'il s'agit d'une punition, d'un objet de torture ou d'un élément permettant un apprentissage ou apporter même une forme de sécurité à certains chiens. Je vais décomposer ces éléments en deux catégories. 1 l'usage de ces outils. 2 comment les rendre agréables pour nos compagnons. Commençons tout d'abord par l'usage qu'on peut en faire. La première utilisation que j'ai fait de la cage a été pour la voiture. Je dois avouer que, égoïstement, j'en avais ras-le-bol de nettoyer mon coffre et de tenter de désincruster les poils que je retrouvais partout. A l'époque, la loi n'exigeait pas encore que les chiens soient sécurisés durant le transport. Une conséquence collatérale que j'ai rapidement pu constater a été l'effet bénéfique sur une de mes chiennes. Lors des trajets en voiture, il lui arrivait de vomir, surtout quand elle était chiot, mais ça a perduré. Et ensuite, jeune adulte, elle passait tous les trajets à halter. A l'époque, je n'avais pas autant de connaissances qu'aujourd'hui et je n'avais pas identifié qu'il s'agissait de stress. C'est suite à l'utilisation de la cage que je me suis rendu compte qu'elle était apaisée, qu'elle se couchait volontiers durant les trajets et que je ne l'entendais plus respirer ni souffler comme avant. Une dizaine d'années plus tard, j'ai utilisé la cage avec un de mes chiots. Quand je l'ai eu, j'ai rapidement observé qu'il avait de la peine à se poser et que même très fatigué, il luttait pour ne pas s'endormir. La moindre stimulation, le moindre bruit était prétexte à se relever, explorer, interagir. Durant quelques semaines, je n'ai trouvé d'autres moyens pour le mener à l'endormissement que la cage. Cet usage a été transitoire et très bénéfique pour lui, créant ainsi une routine qui lui a fait comprendre la notion de temps de pause. J'ai pu rapidement m'en passer pour le bien de tous parce que je dois dire que je trouvais dommage de devoir en passer par là finalement avec lui. J'ai toujours eu plusieurs chiens à la maison et il arrive parfois que l'un d'entre eux soit blessé et par conséquent qu'il doit rester au calme. Quoi de plus stressant pour un chien convalescent que d'expérimenter la contrainte d'une cage s'il n'y est pas habitué. A la douleur physique, on peut ajouter un stress qui n'est vraiment pas souhaitable pour favoriser un bon rétablissement. Pour les repas, mes chiens sont au barf, ce qui implique que d'une part ils mangent de la viande crue, et j'ai pas vraiment envie d'en retrouver partout, et que d'autre part certains mangent plus rapidement que d'autres. Même s'ils respectent la gamelle du voisin, je vois bien que pour certains la proximité d'un congénère est vraiment une source de stress dans ce contexte. La cage leur procure la sérénité et la sécurité dont ils ont besoin durant leur repas. Certains de mes chiens mangent donc en cage et d'autres libres. Pour les chiots, j'utilise plutôt un parc. Ils ont une partie dodo ainsi que des toilettes pour l'apprentissage de la propreté. De cette manière, je peux m'absenter en toute tranquillité, sans peur d'un accident, puisque s'ils ont besoin de se soulager, ils peuvent utiliser leurs toilettes. Voici un exemple d'un parc mis en place par une collègue et un autre par une élève pour leurs chiots. Je les trouve particulièrement bien aménagés. En extérieur, j'ai des grands chenils qui font environ de 12 à 40 mètres carrés et dans lesquels je peux laisser mes chiens lorsque je m'absente plusieurs heures et où ils peuvent mastiquer des os ou des articles à mâcher sans que je craigne une bagarre. Parce qu'il m'arrive, rarement je dois dire, d'accueillir chez moi des personnes ou des enfants qui ont peur des chiens et que la peur ne se contrôle pas. Je ne peux que respecter cela et enfermer mes chiens momentanément. Alors oui, je pourrais dire « si tu crains les chiens, tu ne viendras pas chez moi ». Mais est-ce correct de priver ma fille d'une vie sociale ? Parce que j'ai décidé de vivre entourée d'un grand nombre de chiens. Parce que pour certains chiens, la cage est un objet sécurisant et devient un peu comme leur chambre. Il m'arrive régulièrement, en fait chaque jour, de retrouver un de mes chiens dans une cage dont la porte est ouverte, paisiblement endormie. Et parce qu'une vidéo vaut mieux qu'une photo, voilà la preuve que je n'ai pas truqué la photo. Comment rendre la cage, le parc ou le chenil agréable pour le chien ? Tout simplement en l'utilisant de manière adaptée, procurant bien-être et plaisir au chien. Ces outils ne doivent jamais, jamais être punitifs ni créer un stress quelconque à nos compagnons. Le meilleur moyen pour qu'il devienne quelque chose de positif pour le chien est de les associer à un ou plusieurs éléments agréables. De cette manière, si un jour on doit utiliser la cage ou le parc de façon restrictive, par exemple pour une blessure ou une convalescence, notre compagnon n'y verra pas un outil de torture. Le nombre de répétitions ainsi que là où les routines vont permettre cette association positive avec ces outils. Pour mes chiens, ils sont synonymes de « quelque chose de bien va se passer ». Je te montre un exemple avec Prana qui se rend d'elle-même en « prison » pour y attendre patiemment son repas. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ou encore Noé dans un parc extérieur. Et le lit. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un truc super bon à ronger. Pour conclure, je dirais que je n'aime pas particulièrement la cage, le parc ou le chenil. Mais qu'il n'en reste pas moins des outils utiles dont je me sers. Si je n'avais qu'un, deux ou trois chiens, l'usage de la cage serait probablement uniquement réservé à la voiture. Mais avec dix chiens, je les utilise régulièrement pour les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. J'espère t'avoir éclairé sur l'utilisation des différents outils. Et que tu comprends mieux pourquoi et comment on peut être amené à les employer en limitant bien entendu leur usage sur des périodes courtes et ou transitoires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et active les notifications pour ne pas rater d'autres vidéos qui pourraient t'intéresser. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. A très bientôt !